Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï. Emmanuel Bourdieu, vous sortez un film sur Louis Ferdinand Céline. Ce n'est pas Anna Nicole Smith, mais c'est également une sorte de people à sa manière. C'est considéré aujourd'hui comme l'un des grands écrivains du XXe siècle. Il est interprété dans votre film par Denis Lavant. Géraldine Pellas joue Lucette, sa femme, qui est toujours vivante d'ailleurs, qui a 103 ans aujourd'hui, qui vit toujours dans leur maison de Meudon. Est-ce que vous êtes allé la voir Géraldine Pellas en lui disant « Je vais interpréter votre rôle ? » Non, pas du tout. Mais c'est drôle parce que c'est la première question que tout le monde me pose. Oui, forcément. Il n'y en a pas beaucoup. On incarne quelqu'un de son vivant, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare finalement. Surtout quand elle a son 3 ans, évidemment. Donc le film s'intitule « Louis Ferdinand Céline, deux clowns pour une catastrophe ». Il sort demain dans les salles. Ça se passe en 1948. Céline et Lucette vivent en exil au Danemark. Et ils vont recevoir la visite d'un jeune universitaire américain, Milton Hindus, qui l'admire énormément et qui a pris sa défense aux Etats-Unis. Or, Hindus est un juif et c'est l'antisémitisme de Céline qui a causé sa perte. Leur rencontre ne va pas se passer comme il l'espérait. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce film, Emmanuel Bourdieu ? J'ai l'impression, après l'avoir vu, que vous n'aimez pas beaucoup Céline. Non, je ne résumerai pas les choses comme ça. J'ai un problème, comme beaucoup de gens, avec la contradiction du personnage, qui est d'un côté un écrivain extrêmement singulier, qu'on peut dire génial, et qui est très différent, qui a réinventé un peu la littérature de son époque. Et de l'autre côté, un homme, une partie au moins de cet homme, qui est possédé par un démon terrifiant, un démon raciste, antisémite, très réactionnaire, comme ça. Et comme beaucoup de gens, je ne m'en suis pas remis. Et ce que j'essaie de raconter, alors on a choisi, c'était une commande au départ, de mon producteur, Jacques Kersner, enfin une commande, voilà, pourquoi pas faire un film sur Louis-Ferdinand Céline. On a cherché, on s'est dit, adapté, beaucoup de gens ont cherché, y compris Céline lui-même, à apporter un projet aux Etats-Unis, pour adapter Voyages au bout de la nuit. Michel Audiat, qu'on a rêvé pendant longtemps. Oui, voilà, qui connaissait bien son affaire. Voilà, je me suis dit que c'était impossible, essentiellement parce que Céline, pour moi, c'est une voix, c'est un style, c'est une personnalité stylistique, avant tout, et que ces œuvres, on ne peut pas faire abstraction, en fait, de celui qui les raconte. D'ailleurs, là, vous avez choisi Denis Lavant, qui a beaucoup dit du Céline sur scène, et à force, il s'est mis à interpréter Céline, d'ailleurs, beaucoup plus que Fabrice Lucchini, même sur scène, là, il joue carrément son rôle. Sauf que Denis Lavant est beaucoup plus petit que Céline. Oui, c'est grand tourment. Denis, c'est de Céline, mesuré 1m80, était grand, avait les yeux bleus. Denis est plus petit, et pendant longtemps, il m'a dit que c'était impossible, qu'il ne pourrait pas, et tout ça. Après, je lui ai ramené Hamilton Indus, qui faisait 1m90, alors que le vrai était rond et très brun. Philippe Desmeules est grand, pâle, aux yeux bleus, et donc, je l'ai convaincu, non, mais je n'ai pas eu beaucoup de mal. Alors, vous avez choisi, quand même, pour parler de Céline, vous avez choisi ce moment qui s'est très, très mal passé entre Céline et son admirateur, Milton Indus. Ça a donné un livre, d'ailleurs, très cruel, de Milton Indus, aux Etats-Unis. Vous montrez Céline et sa femme un peu comme des thénardiers. J'ai l'impression que ça va foncièrement déplaire à tous les amoureux de Céline. Céline, c'est des thénardiers, hypocrites, obséquieux, menteurs, calculateurs qui veulent utiliser ce pauvre Milton Indus pour s'innocenter aux yeux de l'opinion publique et pour pouvoir rentrer en France. C'est grâce à lui, déjà, qu'il est sorti de prison au Danemark. Les Danois voulaient extrader Céline qui auraient été jugés pour collaboration en France. Et grâce à la pétition initiée par Milton Indus aux Etats-Unis, signée par nombre d'écrivains américains, ils l'ont gardé, ils l'ont sorti de prison, ils l'ont gardé au Danemark. Mais franchement, le portrait que vous faites de Céline et de sa femme n'est pas à leur avantage. Je dirais que non, en fait. Pour moi, je tiens compte d'une certaine réalité. Effectivement, tous les propos un peu à charge, je pense que c'est difficile de faire abstraction de ça. C'est ce qu'a tenté, à un moment donné, Indus. Il écrivait, il était partisan de cette vision de la littérature où on séparait totalement l'écrivain de son œuvre. Donc, peu importe quand il était né, ce qu'il pensait de ceci ou de cela. Il est venu à Céline avec cette idée-là, cette gageur-là de se dire, voilà, je parle à l'auteur, je ne parle pas à l'homme. Sauf que ça, ça tient quand on est à des milliers de kilomètres de lui. Mais quand on le côtoie, je pense que ça faisait partie de l'homme de Céline. Ça fait partie. Certainement, il a certainement été odieux avec Milton et Indus, mais il a été très gentil en même temps. Il a été odieux et étrangement affectueux. Je pense qu'il y a une part de sincérité. C'est vrai qu'il s'est dit, voilà, c'est une planche de salut, ce garçon, vous êtes poursuivi par la justice française, menacé d'extradition. Un jeune juif américain arrive et vous dit qu'il l'adore. C'est un homme compétent, qui a tout lu et qui est là pour le défendre, qu'il l'a déjà défendu dans une pétition. Et malgré tout... Mais qui est là aussi pour écrire un livre sur lui, ce que Céline digère assez mal. Oui, mais au début, ce livre n'est pas du tout un livre à charge. Et il ne le sera pas, au bout du compte, parce que Indus n'a jamais à refuser de dire que Céline avait été collaborateur. Donc il n'a pas chargé la barque au moment du procès. Il faut dire qu'il n'en savait rien non plus. Ça reste le mystère de Céline. On en débat encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a été antisémite ? Tout le monde le sait. Il a écrit des livres antisémites que Lucette, d'ailleurs sa femme, a toujours refusé qu'on réédite. Mais en revanche, collaborateurs, ça reste un mystère encore aujourd'hui. On n'en sait rien. Il y a des gens qui disent oui, d'autres non. C'est une question de définition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Géraldine Pellas, après avoir interprété Lucette dans ce film ? Qu'est-ce que vous pensez de Céline ? C'est difficile. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur l'aspect Ténardier. Je pense que c'est ce qu'on peut dire quand on se place du côté du spectateur qui est amusé de voir une sorte de spectacle, de trio qui, sous la caméra d'Emmanuel, se débat, se tense, se cherche. Mais je sais aussi qu'Emmanuel a tenu à ce qu'on limite le plus possible l'aspect manipulation et à ce que ces choses qui pouvaient surgir pour vous, spectateurs, Frédéric, tout le monde n'était pas obligé de le voir au même endroit ? Parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on les entend plus ou moins comploter tous les deux. Indus n'étant pas là, il ne pouvait pas en être témoin, donc personne ne l'a raconté, c'est vous qui l'avez imaginé. Mais même ce complot-là, on a essayé de le faire le plus petit possible de façon à ce que ce ne soit pas aussi clair que ça. Et puis il y a cette scène incroyable où on voit Céline tout à coup se mettre à danser sur de la musique yiddish d'une façon très antisémite. Là aussi, je crois que vous l'avez inventée, cette scène. Cette scène est la longue soirée qui précède où ils font une espèce de jeu musical, une espèce de fête ensemble, chacun donne un peu un spectacle aux autres. Elle n'est pas inventée, elle est racontée par Indus de cette manière-là. La scène où ça dérape, qui part d'un jeu un peu idiot, d'un jeu d'une clownerie, en fait. Comme il disait à la fin de sa vie, il fait le bouffon. Céline fait le bouffon. Et puis il y a quelque chose qui dérape sous les yeux d'Indus, qui est en train de l'applaudir et de rigoler, qui dérape dans une caricature clairement antisémite. Et le film est un peu là-dedans, mais ça part d'un jeu enfantin. Il a envie de faire rigoler Indus au début. C'est vraiment ça le point de départ. C'est un décrivain comique aussi, Céline. Indéniablement, tous ceux qui l'ont lu le savent. Comment expliquez-vous cette phrase ? Parce que c'est une phrase de Céline. Il parle d'Indus et lui. Et il dit « Nous sommes deux clowns pour une catastrophe ». Comment l'analysez-vous, cette phrase, d'ailleurs, Emmanuel Bourdieu ? Pour moi, c'est là où le film essaie d'être fidèle à une certaine atmosphère célinienne. J'ai toujours senti ça chez Céline. Quand on l'aime, il y a quelque chose de clownesque. Il y a quelque chose d'une espèce de blague énorme, excessive, extrêmement drôle qu'on raconte. Et la réalité est énorme. Et puis, à un moment donné, il y a ce truc que Céline a découvert dans la guerre de 1914. C'est la part sombre de l'humanité. Les hommes sont terriblement méchants. C'est lui qui l'a ressenté comme ça. Et on tombe dans une espèce de désastre. Mais là, c'est lui-même qui a dérapé. Pour moi, c'est... Est-ce que je retourne Céline contre lui-même ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt une fidélité, Céline, de raconter ça. Louis-Ferdinand Céline, deux clowns pour une catastrophe avec Denis Lavant, Géraldine Pellas et Philippe Desmeules. Dans le rôle de Milton Indus, ça sort demain en salle.